Yo tout le monde c'est Shake, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metin2 et aujourd'hui pour l'épisode 3 de la progression sur le serveur temporaire Tempest. Et on est parti tout de suite pour continuer nos switch parce que l'objectif de cet épisode ça va être de se rapprocher le plus possible de la G2 et donc du niveau 75 mais pour ça on aura besoin de résistance élémentaire et de foudre plus particulièrement après bon si je veux bien donner de la résivant je prends aussi il n'y a pas de souci mais on va profiter de ces grosses quantités de switch vert neuf par perso niveau 40 pour faire quelque chose de bien ou un petit 15 vent un petit 15 vent pas trop mal mais il n'y a rien avec il n'y a pas de drain pm vraiment le must pour un sorat armes magiques c'est d'avoir le 10 drain pm avec le 15 de la résivant et pour la chasse au tour vous êtes vraiment peinard vous n'avez pas besoin de potions bleues et vous tenez un maximum parce que la lame enchantée tient bien. Ouais full dope, beaucoup de résis pvp voilà encore un 15 épées c'est ce qu'on a vu beaucoup aussi pendant le dernier épisode dix feux non merci non merci non merci donc run of switch là je me suis fait quelques persos une salve de 4 ou 5 persos je crois quelque chose comme ça pour optimiser au maximum 15 dag 10 épées 10 magie des beaux trucs pvp 10 flèches non c'est naze c'est naze c'est naze 15 épées 15 flèches il y a double 15 et rien d'élémentaire 15 gong alors là c'est vraiment c'est la malédiction il y a du 15 mais c'est pas du tout ce qu'il faut après pour rappel on switch du 4 bonus c'est pas au petit mais 15 demain c'est insane vraiment beaucoup beaucoup de choses pvp quoi vraiment un énorme contenu pvp là du du gong et de la dag là un 10 feux tout seul 10 dag rien du tout 10 dag 10 épées 15 épées c'est vraiment tout ce qu'il faut en pvp et c'est des 9 switch qui partent d'un coup j'ai monté pas mal de persos level 40 sur les serveurs réguliers et c'était trois switch il y en a 9 d'un coup et que de la dope quand même 10 magie 10 éventails rien du tout rien du tout 15 éventails 10 feux c'est vraiment c'est horrible 10 griffes 10 épées 15 vent 10 magie 1 k5 il n'y a pas de drain malheureusement on va switcher et encore que du pvp j'aurais peut-être pu garder ça parce qu'il y avait il y avait même de la résie magie ce qui peut être intéressant mais bon le problème c'est qu'il ne faudrait du drain pm quoi pour être peinard 15 de main 10 dag allez c'est le dernier perso de cette salve si ça pouvait suffire ça serait parfait 10 épées d'être un peu écrit un du tout 15 magie vraiment c'est jamais un 15 élémentaire il y a eu aucun 15 foudre et on finit sur un divan avec rien du tout c'est dommage ça sera pas pour tout de suite et vraiment ça se laisse pas faire petite éclosion de pet petit ras à d'or que je choppe avec des mules que je monte level 30 pour rappel dès qu'on up level 30 on a un petit pet qui est offert bon c'est pas toujours un ras à d'or mais là en l'occurrence c'est un type 1 donc ça ça va directement à la poubelle et on va continuer de faire des tries pour essayer d'avoir un bon pet sur le ninja vu que sur le sora c'est déjà bon et d'ailleurs voici un petit peu de rdl donc j'ai farmé un spot éclaté aux grenouilles mais étant donné que c'est un serveur qui a le double drop de base et en plus on peut y ajouter double drop is double drop ig tout ce qu'on a et ben ça fait vraiment des drops très intéressants donc même là avec un spot éclaté au final ça drop assez bien pour rappel sur tempest c'est deux rdl par semaine un le samedi de 20h à minuit et un le dimanche de 20h à minuit donc c'est vraiment insane ça couplé au taux de drop et en plus au fait que les bottes sont bannis très rapidement pendant les rdl ça ça peut être un énorme fléau donc là franchement très sympa sur ce serveur ici petite utilisation des parchemins d'exorcisme sur le ninja sur des manuels de polymorphie parce que en vrai j'ai pas besoin de monter les skills sur le ninja ça n'a pas de grand intérêt peut-être que la polymorphie me servira pour l'hydre ça peut être possible je sais pas mais dans tous les cas c'est un skill qui peut être utile alors que tous les skills de base ne le seront pas c'est sûr à 100% donc là j'en profite pour monter un peu ça je monte à combien 12 13 pour rappel à 20 on passera au manu avancé ça permet de progresser vu qu'on a plein de parchemins d'exorcisme avec tous ces coffres apprentis du coup avec le superbe événement du flocon qui est actif depuis le début du mois on peut se faire une petite monture je me suis tiens c'est une bonne idée mais j'avais oublié ou je sais pas si j'étais au courant mais cette monture qui a 15 mobs et 1,5 pv donc qui à la base paraît intéressante est décomptée en temps réel pas en temps sur la monture donc deux jours plus tard la monture disparaît donc c'est nul je ne vous le conseille absolument pas et du coup vu que j'ai farmé mon petit rdl le samedi et le dimanche maintenant je peux me permettre de level up de prendre un peu des niveaux et donc on passe 67 et on va commencer à faire plus sérieusement un road to level 75 et le petit tourbille qui prend son point bien sûr et oui du coup j'avais chopé quelques manu lames du coup quand on up des persos level 30 on obtient aussi 10 manu et donc si on a un peu de chance peut avoir quelques manu lames à droite à gauche donc étant donné que je suis passé niveau 70 là je suis 72 j'ai eu des lectures concentrées dans les coffres d'apprentis level 70 et donc je peux faire le couple parchemin d'exorcisme et lectures concentrées pour réussir des manu donc là je passe en m3 et je suis à un manu du m4 c'est rien du tout mais bon c'est c'est un début et du coup je peux ouvrir quelques rdl sur tous les rdl que j'ai drop et ça va me permettre de m'enlever une épine du pied cette épine c'est les ajouts de cinquième bonus parce que c'était vraiment le point bloquant étant donné qu'on pouvait avoir des ajouts et des switches assez facilement avec les watts d'ébène il manquait il manquait l'ajout de cinquième bonus donc là avec la petite ouverture que j'ai fait j'en ai eu 23 comme on le voit en haut à gauche de l'inventaire donc ça va permettre d'ajouter quelques cinquième bonus et justement est ce qu'on n'irait pas refoule et switch un bracelet de larmes célestes donc là ceux qui étaient présents au stream de mardi ont pu voir ça en live n'hésitez pas à me suivre sur twitch c'est dans la description j'en profite donc voilà c'est ce full très très bien grâce aux ajouts de cinquième bonus c'est nickel et du coup ça repart sur de l'excellent switch donc bah foudre en vrai j'ai eu un 20 mal 15 foudre dans l'épisode 2 donc pourquoi pas du vent peut-être un peu de feu si je peux avoir un 15 feux 10 feux ici un k5 10 dr 1 pv c'est dommage il ya que 6 foudre 10 vents 10 feux ici un k5 3 dr 1 pv c'est naze 5 dh que de la daube tel un switch b encore que de la daube tel un switch b avec un 10 feux et encore une fois un 10 feux bon en vrai j'ai eu trois fois 10 feux je vais garder ça il ya trois personnes rien qu'à 5 pv ça va permettre de passer niveau 75 et après à la limite on re switchera ça mais vas-y je vais pas chipoter pour justement voilà l'excellent niveau 73 avec un peu de de jouage au hockey même si ça me gonfle un peu ce mini jeu ça peut quand même bien rapporter donc il faut essayer de faire ça au maximum et pourquoi pas continuer d'ailleurs sur le niveau 74 comme ça on enchaîne bien comme il faut avec un maximum de bonus xp et puis pourquoi pas même le niveau 75 vous pouvez voir donc en bas à gauche juste à droite de ma page de stats que mon bonus dix p est actuellement de 460 donc c'est énorme donc là j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais et en plus je suis sur la monture qui donne 30% dix p donc 460 c'est vraiment une valeur très très intéressante il n'y a pas d'écrevisse avec une écrevisse après 560 donc ça va très très vite et ça me permet de peuper tranquillement niveau 75 avec de la cave v3 sympa ça va vraiment très très vite encore faut-il avoir un peu de dispo dans les dans la v3 mais autrement trouve c'est sympa et voilà je suis donc rédit pour aller dans la g2 enfin du moins au niveau du level le stuff n'est pas prêt et à propos du stuff donc on a des aloots 5e aussi pouvoir full et switch un casque 60 ça permettra d'avoir le bloc au corps à corps plutôt que s'embêter à switch à un casque 41 qui n'aura que de la def donc bah là on n'a plus besoin de résifeux donc svp le jeu ça serait 15 foudre 15 vents et de préférence avec du mal voilà 15 feux 20 orcs 10 mal à l'aide c'est un 15 élémentaire donc j'ai envie de le garder en vrai je peux fou les switch un un autre casque mais mais bon il ya le 20 orc avec donc on garde on garde 10 mal 15 feux ouais ouais gardons ça ne coûte rien voilà je re switch rapidement et en plus j'ajoute 5e bonus marche très très bien switch b switch b encore switch b encore une fois ça fait mal il ya juste divan divan 3 vitesses d'attaque c'est trop peu malheureusement 20 mal 8 poisons en vrai c'est pas mal niveau dégâts c'est très très bien mais le 8 poisons c'est trop secondaire il manque la deflm ça suffit pas donc on va switch ça divan 2 attaques speed c'est de la daube c'est de la daube 30 régénération pv qui est au max 10 mal 2 attaques speed si foudre que de la daube encore là ah là là du méchant switch b oh là là les switch qui partent si vite en laissant vraiment n'importe quoi sur l'utem c'est vraiment que du switch b c'est très très triste on enchaîne que que des trucs pas max et là on a un 20 mal 20 mal 10 feux 3 drain pm ouais mais non malheureusement il aurait fallu une autre rési que le feu et le casque aurait été très sympa c'est dommage pas de chance là dessus deux petits switch supplémentaires que j'ai chopé dans des boîtes et ben à droite à gauche qui traînait par là dix foudre dix foudre on va garder en vrai parce que pour le moment j'ai rien d'autre là j'arrive à court de switch donc on va rester sur ce dix foudre pour le moment et tiens il me reste un petit switch plus aussi que j'avais chopé dans un coffre au cas argenté le seul que j'ai eu la seule game que j'ai fait à la première game que j'ai fait plutôt et je chope un 15 vent d'hydrin pm deux attaques speed en vrai en vrai c'est mieux c'est mieux que que le pauvre dix foudre tout seul le d'hydrin pm c'est vraiment du pain béni quand vous êtes un sourire m donc y'a pas le mal mais en plus il ya un petit attaques speed on prend en vrai on prend ça peut être très très bien map 95 ce casque donc on prend petite montée de tours bien sûr avec le din et le comique ça régale le petit boss la faucheuse alors est ce qu'on est capable de faire la faucheuse avec nos stuffs éclatés les armes de généraux en vrai on voit que la vie descend assez bien ça se passe pas trop mal et ça nous donnera l'accès du coup au catacomb du diable je suis niveau 75 en plus donc je pourrais accéder au catacomb du diable donc ce boss sera fait et bien sûr facile impeccable les excellents yang par terre 20 21 15 vraiment le jeu ne te respecte pas du tout tant que t'es pas champion c'est très sympa donc voilà pour cet épisode ça sera tout donc prochain objectif c'est vraiment se stuffer pour la g2 parce que là on est level 75 donc c'est la prochaine étape donc on va rush et essayer d'atteindre le niveau champion ça reste l'objectif de ce serveur voilà j'espère que cet épisode vous aura plu j'essaie de pas tarder à sortir le prochain de façon je progresse assez vite et assez bien sur ce serveur même si ça va se corser là n'hésitez pas le petit pouce bleu le petit abonnement le petit commentaire c'est des suggestions des des remarques tout ça tout ça n'hésitez pas le discorde aussi sur lequel je suis très actif est disponible en description et puis à moi il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous un excellent jeu sur vétine 2 allez à plus de moi bon